Et je vais cliquer All Follow. Vous voyez ici, il a cliqué sur Follow. Là, il fait une pause. Là, il a cliqué sur Follow. Il fait une pause. Il reclique sur Follow. Il fait une pause. Et là, vous pouvez laisser votre navigateur travailler. Vous retournez au travail sur votre Google Doc. Et normalement, il va continuer le travail. Donc ici, vous écrivez votre lettre de partenariat avec des hôtels 5 étoiles pour vendre des pâtisseries à de richissimes clients. Et en parallèle, ici, vous voyez, il a continué de cliquer sur Abonner. Est-ce que cet add-on est assez simple ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Automatisation des réseaux sociaux. Alors déjà, vous, vous avez... Avant que nous démarrions le webinaire sur l'automatisation des réseaux sociaux, on va voir des logiciels, des petits programmes. Je voulais savoir... Bon, c'est peut-être une question idiote, excusez-moi. Mais c'est pour être sûr, parce que je ne vois pas tout le temps les mêmes personnes. Vous avez tous une page Facebook ou Instagram ou un réseau social ? Oui. C'est bon ? Bon, super. Oui, moi aussi. J'ai une page, un groupe sur Facebook et une page... OK. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est une sorte d'introduction à l'automatisation des réseaux sociaux. On va voir des outils, vous allez repartir avec des outils, mais le souci, c'est que... Non, ce n'est pas un souci, en fait, c'est que je dois vous transmettre des connaissances pour que vous soyez capables d'automatiser un peu tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez besoin. Je vais vous expliquer. C'est assez simple. En fait, je vais vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner du poisson, parce qu'en fait, vous allez voir que les automatisations, c'est quelque chose qui peut changer très souvent, parce que les plateformes, elles n'aiment pas trop que vous automatisez leur plateforme. Donc, des fois, les logiciels ne fonctionnent plus. Et donc, l'idée, c'est que vous soyez capables aujourd'hui, enfin à la fin du webinaire, de chercher un outil dans Google, l'installer, le configurer, le mettre en route en fonction de ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a une autre chose importante, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut automatiser. Il faut aussi savoir quoi automatiser. Donc, en automatisation, on a quatre types de logiciels. On a les logiciels SaaS. Alors, je ne sais pas si vous savez, ça vous parle, le SaaS ? Moi, je ne connais pas. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Attendez, il y a Mathieu, Aline. Je vais en profiter pour accepter Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Et Aline. C'est bon. Je vais revenir de temps à autre ici, là, au cas où j'oublie quelqu'un. Bonsoir, Mathieu. Bienvenue. Donc, j'en étais. Je viens juste de démarrer. Donc, j'expliquais qu'il y avait quatre types de logiciels pour automatiser ces réseaux sociaux. Et nous avons donc le premier, c'est les SaaS. Alors, SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est des logiciels qu'on loue. Alors, les plus connus, peut-être que vous connaissez, vous, par exemple, Canva. Je ne sais pas si vous utilisez Canva, vous savez qu'il y a un abonnement. Eh bien, Canva, c'est un logiciel qu'on paie comme un service qu'on paie tous les mois. Comme l'abonnement Télécom, l'abonnement Orange, l'abonnement Bouygues. L'abonnement Canva, c'est un logiciel que vous payez. Et c'est ça, le SaaS. Je vais vous donner un autre exemple. Peut-être à Buffer, que j'en avais parlé la dernière fois pour automatiser dans le précédent webinaire. C'était l'automatisation de la publication des contenus. C'est pareil. C'est un logiciel qui va publier et dispatcher tous vos contenus sur vos réseaux sociaux. et il faut payer un abonnement. C'est un SaaS. Donc, un SaaS, la particularité, c'est que toute l'intelligence, le logiciel, l'automatisation, le robot qui fait le boulot, il est localisé sur les serveurs de l'entreprise. Donc, distant. Ce n'est pas votre ordinateur qui va faire le boulot. C'est les serveurs de l'entreprise. Et vous, vous payez juste l'abonnement et vous le configurez depuis leur serveur. Donc, ça, c'était la première catégorie de logiciel. La deuxième catégorie de logiciel, il y a les logiciels qu'on installe sur l'ordinateur. Donc là, tout simple, un logiciel, on l'achète, on le télécharge et on l'installe. Mais ça peut être aussi un logiciel qu'on télécharge, qu'on installe et qu'on paye tous les mois avec une licence. Si on arrête de payer, la licence, elle ne fonctionne plus. Donc, c'est aussi une sorte de SaaS. Mais la différence, c'est qu'on l'installe sur l'ordinateur. Ensuite, il y a les add-ons. Vous savez, c'est les extensions des navigateurs. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les extensions navigateurs Chrome, ça vous parle ? C'est ici, vous voyez en haut, il y a des petites icônes. Si je clique sur la petite pièce de puzzle, je vois d'autres icônes, je peux activer, désactiver. Et bien, ces extensions sont disponibles dans le menu en haut à droite, dans « Plus d'outils » et dans « Extensions ». Et on arrive ici. Les extensions, on peut en installer, désinstaller, activer, supprimer. Et vous avez comme l'Apple Store ou le Google Play, vous avez le Chrome « Extensions » l'annuaire. où il y a plein de petits programmes qui viennent se greffer à votre navigateur et qui vont pouvoir faire des tâches dans votre navigateur. Alors, regardons ici, il est plus simple. Là, une extension pour les créateurs YouTube. Alors, je vais vous prendre la plus simple qu'on connaisse. Par exemple, là, j'en ai une. C'est Grammarly for Chrome. Et bien, lorsque j'écris en anglais ou j'écris un document, parce que moi, je travaille beaucoup en mode anglo-saxon. Donc, des fois, je dois écrire. J'aime bien me corriger parce que mon anglais, il n'est pas parfait. Et si je vais dans un document et que j'écris quelque chose, j'ai ce correcteur de grammaire anglaise qui est pas mal. « The water is hot », par exemple. Je vais faire une faute. Et vous voyez, grâce à cette extension qui a été installée, je vais l'activer parce que là, elle n'était pas activée. Et là, il va me détecter automatiquement l'erreur. Vous avez d'autres extensions. Donc, ici, nous sommes dans l'annuaire. Alors, souvenez-vous, j'ai tapé Chrome extension. Vous pouvez tout taper Chrome add-on. Ça vous amène vers chrome.google.com. Et là, ça, c'est l'annuaire. Par contre, ici, rappelez-vous, ça, c'est les extensions qui sont installées, qui sont dans le menu en haut à droite, plus d'outils, extensions. Et je vois, je peux les activer et les désactiver. Donc, regardons les plus connus. Ah, on m'a supprimé mon Google Translate. Mince. Alors, qu'est-ce que j'ai de très connu ici ? Je ne dis rien, ce n'est pas grave. Alors, ici, regardez. Vous voyez, là, j'ai l'add-on qui est en train de travailler. Il me corrige. C'est hot sans E. Et je corrige. Donc, voilà. C'est des petits logiciels, retenez juste, qui s'installent dans votre navigateur. Alors, vous avez les add-ons Firefox. C'est exactement la même chose, mais c'est pour l'autre navigateur, Mozilla Firefox. On appelle ça des add-ons, des modules. Si je vais dessus, regardez l'annuaire. Et il y en a plein, ils font des choses, des tas de choses. Vous pouvez, par exemple, les anti-publicitaires. Peut-être que certains d'entre vous ont utilisé un jour un anti-publicitaire. Là, il y a des anti-publicitaires qui s'installent dans votre navigateur pour que dans votre navigateur, on n'affiche plus de publicité. Donc, est-ce que tout est clair pour le moment ? Vous n'avez pas de questions ? Sinon, j'enchaîne. J'enchaîne à ce moment-là. C'est bon, super. J'enchaîne à ce moment-là avec les scripts qui sont des programmes open source. Donc, il y a des programmes. C'est des scripts. C'est en fait, c'est comme des fichiers textes. Mais votre ordinateur peut exécuter à l'intérieur. Il y a un langage de programmation et ils peuvent s'exécuter. Et vous pouvez, par exemple, si je tape Automation Instagram, vous allez pouvoir trouver des morceaux de code comme InstaSpy qui est le plus connu. Vous voyez, il y a 12 400 étoiles. Super utilisé. Il va automatiser complètement votre Instagram. Et on va voir les avantages et les inconvénients. Et vous vous doutez bien ici les inconvénients. Pour faire tourner un code ici, il faut se lever tôt le matin. Donc, l'idée, bien sûr, ici, dans le cours de pâtisserie, ce n'est pas de faire de vous des informaticiens qui allaient programmer ou installer ces codes-là. Donc, il fallait trouver des solutions les plus abordables, les plus faciles, les plus user-friendly. Donc, je reviens à ma slide. On continue. Donc, voici les quatre catégories, les quatre types de logiciels. Alors, voyons un logiciel sur ordinateur. Par exemple, Jarvay. Donc, Jarvay, c'est le plus connu. C'est une usine à gaz. Ça peut pratiquement tout automatiser, les principales plateformes réseaux sociaux. Tout est en anglais. C'est l'un des premiers gros logiciels qui peut automatiser. Vous voyez, YouTube, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, Post Scheduling. Vous pouvez absolument tout automatiser. Laissez tourner l'ordinateur 24-24. Et il va constamment faire la promotion de vos réseaux sociaux en automatique. Avec de l'autofollow, on va entrer dans les détails par la suite. Sauf que c'est une usine à gaz. Il coûte 70 euros par mois. Et il y a des risques de se faire pirater, se faire bloquer vos comptes de réseaux sociaux. Je m'explique. Alors, premièrement aussi, on ne peut installer ça que sur Windows 2012 Server. Donc, en admettant que vous ayez des capacités d'administrateur système et qui a installé Windows 2012 Server sur un ordinateur, vous installez Jarvay et vous avez plusieurs comptes. Bien entendu, parce qu'on va le voir par la suite, les plateformes ont des limites. Vous ne pouvez pas envoyer 20, 250, 500 messages sur Facebook. Donc, la plateforme va vous limiter. Donc, si vous voulez envoyer plus de 20 messages par jour, il faudra avoir un deuxième compte. Et vous seriez à 40. Si vous voulez envoyer plus de 40, il faudra un troisième compte. Et on sera à 60 messages par jour sur Facebook. Pour LinkedIn, on va voir par la suite, les limites peuvent être de 80 à 120. Et donc, voilà. Si on va prendre 100 pour faire simple, un compte LinkedIn envoie 100 messages, deux comptes, 200, trois comptes, 300. Donc, les Growth Hackers, puisque ça, c'est vraiment une spécialité des Growth Hackers, on va utiliser des logiciels pour automatiser. On va essayer d'avoir plusieurs comptes pour pouvoir scaler, c'est-à-dire reproduire à grande échelle quelque chose qui fonctionne, une automatisation qui fonctionne. Donc, on va ouvrir plusieurs comptes. Le problème, c'est que pour ouvrir beaucoup, beaucoup de comptes, il va falloir louer des proxys et ce genre de logiciels. Donc, ça, ça devient compliqué. Donc, c'est difficile à gérer. Ça peut devenir un petit peu cher. Et il faut surtout une certaine connaissance technique pour automatiser tout cela avec Jarvay. Mais, sait-on jamais, quelqu'un qui revoit le replay ou peut-être quelqu'un parmi vous, si ce sont les capables de configurer le logiciel, je l'invite à le faire. Faites attention, vous pouvez le faire bloquer le compte. Ensuite, vous avez une autre automatisation. Ça, c'est un logiciel que j'ai développé qui, lui, va automatiser votre smartphone et votre ordinateur. Mais, lui, l'idée, c'est que vous connectez des smartphones. Si vous souhaitez augmenter le nombre d'envois de messages et d'automatisation, il faut avoir plusieurs comptes. Pour avoir plusieurs comptes, il faut plusieurs appareils. Donc, un moyen simple et pas cher d'avoir plusieurs appareils pour faire beaucoup plus d'automatisation, c'est d'automatiser des smartphones. Ça, c'est un logiciel spécial qu'on installe sur l'ordinateur aussi, également. N'importe quel Windows ou Mac et on automatise l'ordinateur et le smartphone pour faire de l'automatisation. Ensuite, on a des solutions SaaS. Donc là, je vais aller, je vais peut-être vous montrer quand même le logiciel ici, PhoneBot. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Là, vous automatisez donc votre smartphone et le tarif, lui, il est de 38 euros par mois, mais vous avez les codes de réduction moitié prix. Bon, le temps que ça se charge, je vais ouvrir PhantomBuster. PhantomBuster, ça, c'est la solution SaaS. Rappelez-vous, la solution SaaS, c'est la solution qui est hébergée sur le serveur à l'étranger. Donc là, par exemple, la solution SaaS est à Toronto, par exemple. Je ne sais pas si elle est à Toronto, mais disons que les serveurs sont à Toronto au Canada. Lorsque vous allez lancer des automatisations, les automatisations vont partir depuis Toronto au Canada. Pour Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, vous êtes au Canada puisque vous avez lancé l'automatisation depuis le Canada. Donc, regardons un peu cela. PhantomBuster, voici le logiciel. Vous avez une période d'essai, un essai gratuit. Il faut installer un add-on en parallèle. Et vous pouvez, vous voyez, regardez les phantoms ici. Vous avez toutes les plateformes. On va les regarder, on va voir cela en détail. Cependant, juste pour vous expliquer comment cela fonctionne, vous payez un abonnement. Et vous avez le droit de faire tourner des automatisations à raison de, pour la période gratuite, pour la version gratuite, c'est 10 minutes par mois. Ou par jour, je ne sais plus. Il faut avoir les tarifs. Et ici, vous regardez, si on regarde toutes les catégories, c'est là où je vais vous présenter quoi automatiser. Mais on verra cela par la suite. Donc, ici, sur PhantomBuster, on utilise, si je vais dessus, en user setting knowledge, je vais aller sur mon dashboard, parce qu'en fait, j'ai le droit qu'à une automatisation. Je dois désactiver une automatisation pour pouvoir en activer une autre. Donc, voyons ce que j'ai d'automatisé. Voyez, envoyez des messages à Facebook. Donc, par exemple, imaginez, vous avez réussi à avoir la liste des membres d'un groupe. C'est le groupe ou un groupe, voilà, de pâtisserie dans votre ville ou un groupe Facebook qui parle de restauration. Enfin, en tout cas, quelque chose où il y a un groupe où il y a la cible de vos clients potentiels. Vous avez envie de leur envoyer un message pour faire des propositions commerciales et développer votre activité. Eh bien, il suffit de sélectionner ici. Donc, dans les fantômes, vous en sélectionnez une. Et quand vous arrivez ici, vous allez pouvoir le configurer. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais repartir de zéro. Ici, je vais la supprimer. Et là, on va venir, admettons, vous, c'est Instagram qui vous intéresse. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué pour avoir 10 000 followers, c'est simple, il faut suivre 40 000 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe. Il y a un quart des gens que vous suivez qui vont vous suivre en retour. C'est ce qu'on appelle les follow-back. C'est pour ça qu'il y a ces automatisations Instagram autofollow. Donc, si vous voulez faire gonfler votre compte Instagram, il faut suivre des gens surtout qui sont dans votre niche. Donc là, si je veux utiliser ça, je clique ici. Je clique sur Use this platform. Là, on va me demander de copier-coller le cookie de Instagram. Alors ça, rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir Instagram et de se connecter. Il faut installer l'extension Phantom Buster. Elle n'y est pas, donc je vais l'installer. Add-on Chrome Phantom Buster. Regardez bien ça. Lorsque vous cherchez une extension Chrome ou Firefox, vous tapez Add-on Chrome et un mot-clé. Par exemple, scraper, automatiser Instagram, envoyer des messages sur Facebook, etc. Là, c'est l'extension Phantom Buster. Elle est ici. Je vais la réinstaller. Donc là, j'arrive sur la page de téléchargement et d'installation de l'extension Chrome Phantom Buster. Vous voyez le bouton ici à droite, Ajouter à Chrome. Je vais la rajouter. Hop, il y a le petit pop-up. J'ai cliqué Ajouter. C'est installé. C'est ici. Maintenant, je reviens sur Instagram et je vais rafraîchir la page. Je ne vois pas mon add-on Phantom Buster. Je clique sur la pièce du puzzle. Et ici, il y a la petite punaise là. Je clique et il est là. Super. Donc, il faut que je sois connecté dans Instagram pour Phantom Buster pour qu'il puisse récupérer le cookie de session. Là, je vais continuer avec mon compte Instagram à me connecter. Oh mince. Il va me demander le code de sécurité. Alors, attendez. Heureusement, je l'ai reçu tout de suite. 875, 787. Voilà. Donc, dans Phantom Buster, il faut être connecté sur la plateforme avant de lancer l'automatisation. Donc là, je suis connecté sur la plateforme Instagram. J'ai l'add-on ici, Phantom Buster, en haut à droite, d'activer. Donc, ici, je vais faire un rafraîchissement. Je crois que ça va se remplir automatiquement. Souvenez-vous, j'étais juste à l'ouverture de l'automatisation d'Instagram. Hop, il y a un Instagram cookie. Il n'y a rien du tout. Je vais cliquer sur connect to Instagram. Et voilà. Et là, vous voyez qu'il a récupéré mon cookie. Je clique sur sauvegarder. Et là, Phantom Buster est connecté à Instagram. Maintenant, il nous demande un spreadsheet, c'est-à-dire un fichier Excel, mais sur Google. Je suppose que vous connaissez tous Google Spreadsheet. Si vous ne connaissez pas, c'est comme Excel, mais c'est dans le cloud. C'est Google Spreadsheet. Pour trouver cela, vous pourrez chercher Google Spreadsheet dans Google. Il faut juste un compte Google. C'est gratuit. Et si je clique sur Check Template, je vais voir quel type de document il me demande. Et en fait, ce qu'il va me demander, c'est une liste de comptes Instagram. Et là, on voit ici, ils expliquent. Et on voit Jeff Bezos, le compte Instagram de Jeff Bezos, de Lana Del Rey, etc. Et lui, ce qu'il va faire, Phantom Buster, il va follow tous les followers de ses comptes. Ici, pour pouvoir booster vos autofollows. Donc ça, il faudra copier-coller l'URL du Google Spreadsheet ici. Donc, quand vous avez fait votre Google Spreadsheet, ici, vous cliquez sur Share. Et ici, n'oubliez pas de partager avec tout le monde. Donc là, en anglais, il me demande de changer. Anyone with the link. N'importe qui qui a ce lien a accès au document. C'est parfait, c'est ce que je veux. Je copie le lien. Je mets Done. Je reviens à Phantom Buster. Et je colle. Ici, il y a d'autres options. Setting Spreadsheet. C'est pour donner le nom des colonnes. Donc, vous oubliez. Vous sauvegardez. Vous cliquez sur Save. Là, maintenant, il demande le paramétrage des actions. Donc là, déjà, on veut faire du follow. On peut faire de l'unfollow. Une chose importante à savoir, quand vous faites du follow, il y a une limite. Vous ne pouvez pas suivre, en vérité, 10 000 personnes. Arriver à 5 000 ou 7 500 ou 3 500, je ne sais plus. Mais il y a une limite. Instagram ou Twitter ou une autre plateforme va vous dire, non, vous avez suivi trop de monde. Il faut arrêter. Il faut vous désabonner de d'autres personnes. Donc, de temps à autre, il va falloir faire du unfollow et des fois du follow pour toujours garder un certain équilibre. Vous pouvez paramétrer ici unfollow seulement si vous ne suivez pas. En effet, c'est plus pertinent. Vous vous désabonnez de ceux qui ne vous ont pas suivi en retour. Là, vous pouvez bloquer des comptes ou débloquer des comptes de vos followers ou ceux que vous suivez. Là, vous pouvez mettre un délai entre chaque profil. Là, on a mis 2 secondes. On pourrait mettre 20 secondes. Le maximum de profils, etc. Et ensuite, il faut sauvegarder et ensuite, on va pouvoir lancer le robot. Sauf que moi, je ne vais pas le faire. Et je vous invite à faire très attention avec cela. Pourquoi ? Voyez-vous, vous êtes ici en France. Vous vous êtes connecté depuis votre ordinateur. En tout cas, moi, là, ici, je suis connecté à Phantom Buster. Ici, vous voyez bien. PhantomBuster.com Ils sont quelque part aux Etats-Unis. Je ne sais pas où, mais on va dire ici, on est à peu près au Canada, nord-nord du Canada, Toronto. Je veux dire, pour faire simple. Eh bien, pour pouvoir automatiser plusieurs comptes, vous allez devoir utiliser des proxys. C'est-à-dire, c'est des ordinateurs que vous louez. Et vous allez exécuter Phantom Buster sur d'autres ordinateurs. Pourquoi ? Vous imaginez bien que pour Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ce n'est pas possible d'être à 50, 100 en même temps sur le même ordinateur. C'est pour ça qu'il faut répartir les tâches sur plusieurs ordinateurs. Mais même en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont vous répondre, vous allez peut-être vouloir, vous, leur répondre depuis votre ordinateur. Et si vous vous connectez un midi à Paris, par exemple, en France, vous lancez une automatisation à midi et quart. Donc, pour Facebook, les plateformes, à midi et quart, vous êtes à Toronto. Quelqu'un vous répond à midi 30, vous répondez depuis Paris, France. Comment c'est possible qu'en un quart d'heure, vous étiez à Paris, ensuite à Toronto et un quart d'heure plus tard, vous êtes de retour à Paris ? C'est incohérent. Vous vous faites identifier comme robot automatiseur et vous vous faites bloquer le compte. Et c'est ce qui va vous arriver avec Phantom Buster si vous ne faites pas attention, si vous ne mettez pas des limites. Et surtout, il ne faut pas répondre si les gens vous répondent à vos messages. Alors, quand c'est de l'auto-follow, ça va. Mais si on vous répond, il faut bien leur répondre. Et la plus grande erreur que font les débutants, c'est de répondre immédiatement depuis leur ordinateur. Mais là, vous créez une incohérence. Est-ce que vous comprenez cette incohérence au niveau des automatisations ? J'imagine. Si, il n'y a pas de questions. Oui, moi, je vais prendre Gauthier. Bon, super. Franchement, je t'avoue, Gauthier, que je suis perdue. Je te le dis. Oui, c'est bien. Ce que tu montres et ce que tu expliques, moi, personnellement, dans mon petit atelier pâtissier, je ne vais pas du tout me fixer ce genre de choses. Franchement, c'est trop, trop compliqué. Et tu vois, tu parles de coups, tu parles de proxy, tu parles de téléphone. Il y en a de partout. Et moi, j'avoue que là, tu m'as perdu. Ça ne fait même pas une demi-heure de l'ensemble. Tu m'as perdu totalement. Et je ne vois pas, je ne vois pas, en fait, où est-ce que moi, je pourrais trouver, dans ce que tu es en train de nous expliquer, quelque chose que je peux utiliser, moi, à ma toute petite échelle. Bien sûr, je te remercie. Bon, j'ai bien fait de faire une pause. Je m'en doutais un petit peu. Alors, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Là, c'est de la théorie. C'est assez complexe. Et là, il y a juste quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et en fait, c'est des fondamentaux. Et ça va vous permettre de ne pas faire n'importe quoi. Parce que l'avantage, le gros avantage avec l'automatisation, et je vais vous le montrer après, des choses très simples. J'ai pensé à vous, et bien entendu, je ne suis pas ici pour faire une heure à vous saouler avec ces gros cours techniques et théoriques d'automatisation et de proxy. Mais il y a des choses fondamentales que je vais essayer de vous expliquer pour éviter que vous, vous fassiez bloquer votre compte. Parce que, oui, automatiser, vous allez aller beaucoup plus vite et développer vos réseaux sociaux beaucoup plus vite que tout le monde. Mais si vous faites n'importe quoi, si vous n'êtes pas formé, c'est un peu comme une voiture de course. Si on vous donne une Formule 1, mais vous ne vous êtes pas entraîné avant à comment conduire une Formule 1. Parce que, par exemple, le changement de vitesse, c'est sur les guidons. Enfin bref, mon exemple est peut-être un peu stupide. Mais dites-vous bien qu'il faut une petite préparation technique, une petite formation technique avant de conduire une Formule 1. C'est vraiment un véhicule très spécial. Et si vous n'êtes pas formé, vous allez foncer à 300 km heure dans le mur. Et après, vous pouvez, si vous avez une page, vous avez 5000 followers ou fans et parce que vous avez mal configuré une automatisation, même un add-on qu'on va voir, alors rassurez-vous, au pire, il vous bloque deux semaines, quelque chose comme ça. C'est vraiment quand vous abusez que là, il y a vraiment blocage du compte définitif, surtout si c'est des choses complètement illégales. Vous, ce n'est pas le cas. Mais c'est très important que je vous explique ça. Alors, je vais terminer avec la partie théorie. Et en fait, ce que j'ai essayé de vous expliquer là, ici, c'est qu'il y a des outils d'automatisation. Et ces outils-là changent constamment, tous les six mois, tous les ans. Pourquoi ? Parce que des fois, ils ne fonctionnent pas. Donc, les outils que je vais vous montrer maintenant, ils vont fonctionner, mais peut-être dans six mois, dans un an, ils ne vont plus fonctionner. Donc, pour vous, pour que vous soyez capables de retrouver les mêmes, parce que vous allez voir, ils sont extrêmement simples. Il fallait que vous sachiez quel type de logiciel il y a. Là, maintenant, vous savez, il y a des SaaS, il y a des logiciels qu'on installe sur l'ordinateur, il y a des logiciels qu'on installe sur les navigateurs. Les gros problèmes quand vous faites des automatisations, et c'est pour ça que je vous ai expliqué, ne faites pas ça avec les proxys. C'est quand vous lancez des automatisations. S'il n'y a pas une cohérence dans votre automatisation, si vous ne simulez pas un comportement humain, vous allez vous faire griller. Donc, vous allez voir qu'on va configurer les petits anones de manière très facile, mais vous allez comprendre maintenant pourquoi il faut les configurer. Parce que si on fait n'importe quoi, on se fait taper sur les doigts. Donc, maintenant que l'introduction est terminée, on passe à la chose la plus intéressante, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire vous, à votre échelle, comment utiliser les logiciels de l'automatisation pour développer votre laboratoire de pâtisserie ou votre salon de thé, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quelles tâches automatiser pour les réseaux sociaux. Alors, si vous allez sur le site Phantom Buster, là où il peut être utile, c'est qu'il va vous inspirer par rapport aux automatisations que vous pouvez faire. Et tout cela dépend de votre business model, de votre type de business que vous voulez faire. De mémoire, ceux qui sont en formation, il y avait des personnes qui voulaient ouvrir un salon de thé, un laboratoire à la maison. Il y en a qui voulaient prospecter en B2B pour faire des partenariats, si je me souviens bien. Et donc, selon vos objectifs, vous n'allez pas automatiser les mêmes choses. Si on prend l'exemple le plus simple, B2B, en automatisation, il y a la plateforme LinkedIn où vous pouvez contacter des professionnels. Et il y a des outils, des add-ons, notamment le logiciel prospecting. qui va automatiser, alors attendez, on va chercher, votre profil LinkedIn et qui va pouvoir envoyer des logiciels, qui va pouvoir envoyer des messages pour prospecter sur LinkedIn. Alors moi, ce que je fais très souvent, par exemple, qui vend des formations au marketing digital, j'invite, j'envoie des invitations à des webinaires. Je développe mon logiciel PhoneBot, j'envoie aussi des invitations pour inviter les gens à tester mon logiciel, à une licence gratuite. Donc, pour que ça soit pertinent, vous, dans votre business, qui, ici, a l'intention de faire du B2B, recherche à contacter les professionnels pour développer son activité ? S'il n'y a personne, on passe à une autre acte, tâche, d'accord ? Non. Vous avez tous… Moi, ça serait plutôt dans un deuxième temps, Gauthier. D'accord. Avec tout ce qui se passe, c'est compliqué. Les professionnels dans notre métier, la plupart ne sont pas en activité ou très faibles. Alors, développons, j'imagine, votre compte Instagram ? Oui, Instagram ou Facebook, quoi. Instagram ou Facebook. Donc, Instagram, regardons juste un instant, nous n'allons pas utiliser Phantom Buster, on va juste s'inspirer et je vais vous montrer, voir ce qu'on peut faire sur Instagram et surtout, pourquoi faire cela. Donc, Instagram, ça, c'est clair, c'est validé. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui n'avaient pas regardé la vidéo précédente, mais est-ce que vous avez compris pourquoi vous devez suivre tous les jours des centaines de comptes pour gonfler votre compte Instagram ? Vous l'avez compris, cette histoire du follow-back ? Oui, super. Oui, oui, c'est bon. OK. Donc… Oui, ça marche bien, d'ailleurs. Donc, super. Donc, ça, vous allez pouvoir l'automatiser avec des add-ons super simples. Donc, la première chose, des choses qu'il faut faire, ça se fait un add-on. C'est donc, je le répète, un petit programme qu'on installe sur son navigateur, navigateur Chrome. Donc, ce que je vous invite pour que ça soit profitable, installez-le, les add-ons que je vais vous le présenter, on le fait en parallèle. Vous ralentissez, vous m'arrêtez si je vais trop vite parce que vous allez devoir regarder mon écran et en même temps faire la même chose sur le vôtre. Et on va essayer de lancer les automatisations. Comme ça, vous aurez un outil prêt à la fin du webinaire et que demain, vous pouvez faire tourner 24-24. Alors, je vais fermer quelques onglets. Et je vais regarder mes extensions. Je les ai désactivées parce que quand on a trop d'extensions activées, des fois, ça ralentit le navigateur. Donc là, je vais dans mes extensions déjà installées. Je vais chercher ici, autofollow Instagram en un clic. Je vais la tester. Donc, je vais l'activer. Je vais vous l'afficher dans l'annuaire. Donc, moi, je l'ai déjà installée. Et vous, si vous en avez besoin, vous tapez Chrome, donc le navigateur, add-on, autofollow en Instagram. Donc, attendez, je vais la tester avant que vous téléchargez et que vous regardez. Donc, regardez mon écran. Je vous sors juste la page pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et je vais la tester. Donc là, normalement, je l'ai activée. Je reviens sur Instagram. Je reviens dans ma pièce de puzzle pour la voir. Et il est ici. Souvenez-vous, je l'ai activée ici dans ma liste des extensions. Je reviens sur Instagram. Je clique ici et je vais cliquer sur la punaise pour le voir. Et il est ici. OK. Et là, il va falloir que j'aille sur un compte et afficher la liste, une liste de followers. Donc, revenons à l'hypothèse. Donc, moi, je suis Grosacker. Je vais chercher tous les gens dans le marketing digital. Donc, je vais chercher un influenceur dans le marketing digital en français de préférence. Je vais taper France. Digital Marketing France, par exemple. Je vais dessus. Hop. Et vous voyez ici, il n'y a que 897 abonnés. Il faudrait que je trouve un autre influenceur. Mais pour l'exemple ici, je vais vous montrer. Quel que soit le compte Instagram, vous avez toujours ici le nombre d'abonnés. Et si vous cliquez dessus, vous avez un pop-up qui s'affiche. Et quand vous êtes dans cette configuration-là, c'est-à-dire avec le pop-up ouvert et une liste d'abonnés, eh bien, normalement, si tout se passe bien, je clique sur mon add-on ici. Je vais vous rappeler le nom après. Et là, vous avez le pop-up de l'add-on qui arrive. Alors, oui, c'est en anglais. Je suis désolé, mais ce genre de robot et de logiciel, vous n'avez pas le choix. Rassurez-vous, la vidéo est en replay. Donc, il vous suffira de revisionner la vidéo, de faire pause pour vous souvenir qu'est-ce qu'il fallait remplir. C'est assez simple. Rassurez-vous, c'est parce qu'ils expliquent plein de choses. Moi, je vais vous l'expliquer en français. Donc, soit on peut rechercher et faire un follow par tag. C'est-à-dire quand on fait un hashtag ici, il va faire une recherche. Et tous les gens qui ont publié des choses avec ce hashtag-là, il va les follow. Sinon, on fait depuis une liste. Et ça, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je sélectionne le numéro 2. Et là, j'ai show height settings, c'est les paramètres de cette tâche-là. Donc, je répète, très, très simple, extrêmement simple. Une fois que j'ai affiché ma liste des abonnés, je clique sur mon add-on. Je clique sur le follow from the list, depuis une liste. Je clique ici sur les settings. Et vous voyez les settings là. Là, il me dit faire une pause de 12 minutes environ tous les 20 followers. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon introduction. C'était pour vous expliquer pourquoi il faut faire des pauses toutes les 12 minutes. Vous imaginez bien que si vous allez comme un bourrin à faire du 250 follow à la minute, vous allez vous faire griller immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut mettre des pauses. Et normalement, tout est configuré par défaut. Il y a ici pause de 5 minutes si le clic n'a pas été accepté par le serveur. Donc, moi, je laisse tout par défaut. Par contre, ici, je vais mettre 80 followers. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais agrandir. Oui. Pardon. Là, c'est peut-être beaucoup plus grave. Ici, j'ai mis maximum 80 followers par jour. Et c'est tout ce que j'ai configuré. Je le répète. J'ai affiché ma liste ici de followers. J'ai cliqué sur mon add-on. J'ai cliqué depuis une liste. Ici, j'ai mis un maximum de 80. Et maintenant, je clique sur le gros bouton vert ici. Clique All Follow Button. Alors, attendez. Je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et je vais cliquer All Follow. Vous voyez ici, il a cliqué sur Follow. Là, il fait une pause. Là, il a cliqué sur Follow. Il fait une pause. Il reclique sur Follow. Il fait une pause. Et là, vous pouvez laisser votre navigateur travailler. Vous retournez au travail sur votre Google Doc. Et normalement, il va continuer le travail. Donc ici, vous écrivez votre lettre de partenariat avec des hôtels 5 étoiles pour vendre des pâtisseries à de richissimes clients. Et en parallèle, ici, vous voyez, il a continué de cliquer sur Abonner. Est-ce que cet add-on est assez simple ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est plus simple. Oui, bien entendu. Excusez-moi pour mon introduction hardcore de chez Hardcore. Ça, c'est très simple. Donc ça, vous pouvez le tester immédiatement en faisant un exercice pratique. Je vous le montre. Je vous l'envoie dans la messagerie. Vous copiez-collez. Vous le gardez en favori. Il faut que vous arriviez sur cette page. Je vais vous copier et coller le lien. Peut-être que ça va être plus simple. Donc ici, dans le Google Meeting, si vous allez, il y a le chat. Et ici, je colle le lien. Vous cliquez dessus. Vous arrivez ici et sur le bouton à droite, vous l'installez. Le temps que ça s'installe. Là, ici, je vais arrêter. Vous pouvez ouvrir Instagram dans un onglet en parallèle et vous connecter à votre compte Instagram depuis votre ordinateur. Mais là, Gauthier, on est d'accord que tu l'as fait sur un compte de quelqu'un. Ça a été récupéré, en fait, des abonnés d'un compte de quelqu'un. Oui, là, j'ai été sur le compte de Digital Marketing France. D'accord. Je suis sur mon compte à moi de Grace Hacking Pro, mon compte Instagram. Là, je sais que les gens qui suivent Digital Marketing France, la majorité sont des gens qui aiment le Digital Marketing. Donc, c'est pertinent d'essayer de les approcher, de les suivre en espérant qu'ils me suivent en retour. D'accord. Mais du coup, là, tu l'as fait par rapport à un compte que tu as été chercher. Tu conseilles de faire un compte comme ça tous les jours ou de faire sur plusieurs comptes tous les jours ? Eh bien, non, tu peux faire un compte, utiliser le compte et faire le maximum que tu peux en fonction du nombre. Si tu as 10 000 followers, il va te falloir, tu peux en faire 80 par jour. Donc, ça fait en 10 jours que tu vas en faire 800. En 100 jours, c'est-à-dire plus de 3 mois, tu vas en faire 8 000. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, des fois, quand tu tombes sur des comptes où il y a 150 000 followers, là, tu peux le laisser pendant 6 mois. Et de toute façon, il y a du monde à gogo. Oui, parce que là, ça va faire les 80. Et au bout de 80, ça s'arrête. Exactement. Donc, après, quand tu reviens dessus, lui, il sait déjà les 80 auxquels il s'est déjà abonné. Il va le voir sur le bouton parce que quand on clique ici, regarde, il y a le bouton abonné. Donc, il se dit, ah ben lui, c'est bon, je suis déjà suivi. Du coup, il prendra 80 autres personnes. Il va continuer, il va descendre ici dans la liste. Et dès qu'il voit un bouton, il va cliquer. D'accord, ok. Ça va, j'ai compris. Merci. De rien. Alors, est-ce que vous avez réussi à installer l'add-on ? Et cette méthode-là, je tiens à le signaler, c'est risque vraiment minime parce que vous automatisez votre propre ordinateur depuis chez vous avec votre IP. Et c'est tout à fait légitime pour Instagram. Vous êtes bien vous-même. Sauf que lui, il pense que vous faites ça à la main. Mais non, vous, vous allez le faire ça automatisé. Mais contrairement à votre slide préféré de ce soir, je vous la remonte une dernière fois. Mais si vous automatisez depuis Toronto avec des proxys et d'autres, en fait, retenez les outils SaaS. Dès que vous avez des outils SaaS dans le cloud qui n'automatisent pas votre navigateur à vous, mais qui se passe genre tout dans une page web, il faut s'en méfier. Si vous n'êtes pas expert, évitez quoi. Préférez les petits add-ons ou mon robot Phonebot. Mais attendez, la nouvelle version, elle n'est pas terminée et elle va être phénoménale. Je ne pense pas qu'on vient voter. Pardon ? Il y a les 11 sur la page. Alors, je l'ai mis dans le chat. Ici, normalement, quelque part dans le Google Meet, tu dois avoir un onglet de chat. Peut-être une notification. Est-ce que tu vois mon écran, là ? Tu vois le chat ? Au-dessus des photos, Delphine, normalement, t'as un petit… Oui, c'est sur Google Meet. Il faut que je mette mon Google Meet sur mon ordinateur, alors. Oui, je pense. Sinon, tu ne le verras pas. Oui. Je croyais que c'était en commentaire de la vidéo du replay, là. Non, non, c'est sur Google Meet, oui. Alors, je me reconnais sur mon ordinateur, Bosté. Tu me réacceptes ? Oui, OK. C'est bon, là, je crois que tu es là, oui. Oui. Ça va, toi. Bon. Sinon, Aline, Mathieu, ça va ? Vous avez réussi à télécharger, là ? Oui, oui, ça va. Gauthier, du coup, moi, j'ai cliqué sur ton lien, là, que tu as mis en chat. Oui. Quand j'arrive sur la page, il faut que j'installe. Oui, il y a le bouton, ici, à installer. Il faut que tu sois dans le Chrome, hein. Vous soyez dans votre navigateur Chrome. Est-ce que vous avez tous le navigateur Chrome ? Ah, oui, alors, attends, c'est que je ne suis pas dans le bon. Je change. Non, je n'étais pas dans le bon, alors, c'est ce que je suis en train de faire. Super. Je ne montre pas qu'ils n'ont pas le lien. Pas de panique, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. On fait ça tranquillou. Dans le chat, moi, je n'ai rien fait apparaître, alors que sur ton écran, je vois le lien. Moi, dans le chat, je n'ai rien. Ah, ben, attends, peut-être que tu viens d'arriver. Je te le remets. C'est peut-être… Ah, ça y est. Voilà. Donc là, je clique dessus. Oui, il faut que tu sois dans le Chrome, hein. Le navigateur Chrome. Oui, je suis dans le Chrome, moi. J'utilise le Chrome. Voilà. Autopolo en Instagram. Voilà, donc vous installez. Et une fois que c'est installé, vérifiez bien que vous voyez cette icône d'Instagram Follow, là, en haut à droite. Si vous ne le voyez pas, il faut cliquer sur la pièce de puzzle et cliquer sur la punaise pour l'afficher. Et ensuite, ouvrez Instagram et allez sur le compte d'un concurrent, d'une marque, d'influenceurs, une marque de, je ne sais pas, de robots pâtissiers, peut-être. Enfin, bref, à vous de voir. C'est la palette des douceurs qui s'apparaît. Selon moi, je me connais quand même. Et moi, on va faire un échange, alors. Le premier prix, c'est la palette des douceurs. Non, en fait, tout dépend de votre business. Si c'est un salon de thèse, si c'est des cours, une chaîne, un média, des laboratoires. Bref, à vous de voir qui. Dites-vous bien que… Oui, c'est surtout la pâtisserie en général, en fait, on a déjà. Donc, cherchez pâtisserie. On va tester le hashtag après. Mais pour le moment, je voudrais que vous trouviez au moins un compte Instagram. Donc, vous vous positionnez dessus et puis vous cliquez sur son numéro d'abonné ici. Et dès que vous avez le pop-up, vous me le dites. N'oubliez pas, il faut qu'on voit ici votre icône en haut à droite, follow, autofollow en un clic. Oui, j'ai réussi, moi. Yes, c'est qui ? C'est qui ? C'est Aline ! C'est Aline ! Bravo, Aline ! Et on peut se mettre sur le foodpâtisserie, par exemple, s'ils ont 761k abonnés. C'est là où je me suis mis d'ailleurs, foodpâtisserie. C'est qui, foodpâtisserie ? Ah, ben voilà ! Ben, peu importe, vous vous mettez dessus. Alors, qui est arrivé sur la page avec l'icône en haut à droite et le pop-up là ? Moi. Il y en a une. Et qui a dit moi ? C'est Aline, donc qui a terminé. Oui. C'est ça. OK, les autres, vous avez besoin de moi ? Tout va bien ? C'est bon, vous êtes en cours ? Non, c'est bon. J'ai la liste des abonnés qui est affiché aussi. OK, tu as le lit. Je suis en collection Instagram. OK, super. Tu as l'icône autofollow ? En haut à droite ? Oui, l'icône, c'est bon, c'est téléchargé. Mon extension, c'est bon. Super. Je peux que... On clique sur « Click all follow buttons ». Oui, alors attends, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, comme ça. Attention là. Là, tu as la formula, elle ne va pas trop vite. Je ne te moque pas. Ah non, moi, je ne me moque pas. Je suis impressionné, là. C'est bon, tu es en première. Je te félicite. Je ne me moque pas, mais j'anticipe parce que si jamais… Ce n'est pas évident parce que vous devez faire ça sur votre écran et regarder le mien. Donc, je préfère qu'on fasse ça tous ensemble, étape par étape. Comme ça, tout le monde est à la même longueur, la même musique. Et on y va tous en cœur, tous en rythme. Mais sinon, effectivement, une fois que vous avez la liste et l'icône en haut à droite, vous cliquez sur l'icône. Et là, on voit qu'il y a deux tâches possibles de deux manières possibles. C'est pour ça qu'il y a quatre onglets. Tu as écrit le deuxième, hein, Gauthier, c'est ça ? Oui, on prend le deuxième et je veux que vous voyez les settings. Je veux que vous n'ayez pas peur de cet onglet compliqué avec des pourcentages et des chiffres partout. N'ayez pas peur, c'est rien du tout. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on stimule un comportement humain. En plus, il y a juste quelques mots. Là, s'il faut le mettre en onglet, c'est assez simple. On peut voir pause pour 12 minutes tous les 20 followers. Et ensuite, pause de 60 minutes tous les 200 followers. C'est pour faire des grosses pauses. Je n'ai pas juste les quatre lignes vertes. Il faut cliquer sur Show height settings, il y a en rouge. Et moi, il me propose Stop after 5000 followers. Là, j'en ai 80. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on aille ici. Si vous ne le saviez pas, vous téléchargez la donne parce que vous avez vu vite fait une vidéo quelque part. Vous allez faire 5000 et vous allez voir le lendemain, Instagram qui va vous taper à la règle de bois sur les ongles. Assis sur un manche abalée à genoux et vous punir de votre compte Instagram pendant un mois. Et ça fait mal. On recoplie vachement les mêmes sites que toi. Oui, voilà, c'est très bien. C'est une bonne moyenne ? Ça, c'est une bonne moyenne, oui. Mais ils sont par défaut Delphine, normalement. Ça n'a que le patron. Oui, les mains, ils étaient beaucoup plus élevés. Moi, j'avais 40 followers pour la première ligne et 5000 sur le top final. Ah oui, oui, moi aussi. Ah oui, sur Foodpapisserie, voilà, ça génère beaucoup. Ah oui, peut-être celui que tu prends, oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Et là, regardez, je suis en train de penser, puisque c'est assez logique, j'ai peut-être un peu été trop vite, mais regardez. Là, il va faire une pause d'une heure, 60 minutes, tous les 200 followers. Or, nous avons décidé de mettre une limite de 80 followers par jour. Donc, ça voudra dire qu'il faudrait qu'on fasse tous les 80 followers. Ah non, il stop après 80 followers. Donc, on va faire une pause tous les 80 followers. On va faire une pause tous les 40 followers d'une heure. Alors, excusez-moi, ça paraît complexe, mais en fait, ça, c'est simple. Il fait deux petites pauses, enfin, une pause plus petite et une pause plus longue. Premièrement, il va suivre 20 personnes. Il va faire une pause de 12 minutes. Ensuite, arriver à 40 personnes follow, cette fois-ci, il va faire une pause d'une heure. Ensuite, il va repartir. On va arriver à 60, 40 plus 20, il va refaire une pause de 12 minutes. Et à 80, là, à 80, il va s'arrêter. Donc, ça fait un bon petit ratio. Donc, de toute façon, c'est dans le replay. Et donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur « Click all follow buttons ». Et normalement, votre robot va commencer à suivre la liste des followers. Si vous pouvez me confirmer si ça marche. Ça sera super agréable. Ça marche, ça a marché ? On va te disputer maintenant. Alors, une fois que c'est lancé, si ça fonctionne, vous pouvez appuyer sur « Stop » pour l'arrêter. Il y aura un message, un autre message de fin qui va s'afficher. Vous dire « Voilà », et vous le fermez aussi, ce message. Et on va essayer de taguer par mot-clé, par hashtag. Alors là, en attendant, je fais un test en attendant que vous faites tourner le vote. Donc là, je vais rester dans l'onglet numéro 1. Et on voit, c'est « Follow by tag ». Et j'ai mis « Marketing Bordeaux Bordeaux », « Next by tag » et « Scan next location ID only ». Voyons cela. Donc là, je vais mettre le hashtag « Marketing » et je vais mettre « Localisation Bordeaux ». On va voir si ça marche. Si je montre les settings, il y en a beaucoup plus. Et on peut faire beaucoup plus de choses. Là, on peut voir qu'on peut faire du « Follow », mais on peut faire aussi du « Like the photo ». Puisque, souvenez-vous, dans le cours de la première partie du cours sur l'automatisation des réseaux sociaux, nous avions vu le fonctionnement des algorithmes. Et souvenez-vous qu'Instagram, il aime que vous êtes présent dans la plateforme, que vous likez les photos des autres, que vous suivez les autres comptes. Donc, vous allez pouvoir faire du « Like » random de photos et faire du « View the stories » aussi. Mais je ne vous le recommande pas parce que je crois que ça bug sur l'ordinateur. Et donc, on va rentrer dans les détails après. Là, je vais juste vous montrer et voir ce que ça fait. Donc, je clique « Run ». Et là, regardez, il fait une recherche du hashtag « Marketing ». Il va sur une photo et il s'abonne. Sur le publicateur, comment on dit ? Comment on dit un publicateur de photos ? J'ai oublié. Bon, quelqu'un sur la personne, le compte qui a publié la photo. Donc, voilà. Il fait aussi des « Like ». Alors, on ne le voit pas ici parce qu'il y a ce pop-up là devant, là qui est devant. Est-ce que je peux le déplacer ? Non. Du coup, Gauthier, quand il like, il like quoi ? La dernière photo qui est sur le compte ? Une photo qui apparaît… Attends, je vais l'arrêter. Stop it. Vous voyez, quand je l'arrête, il me propose de mettre une revue de 5 étoiles, chose que je ferai plus tard. Donc là, je ferme. Oui, alors pour t'expliquer en fait, tu sais, quand tu es sur Instagram, tu tapes un hashtag et tu arrives sur le hashtag, la liste des résultats des hashtags. Là, il pourrait très bien avoir des photos de toi, les photos de Aline, les photos de Cyril, les photos de Audrey et les photos de tout le monde qui a mis le hashtag marketing. D'accord. Donc là, si je clique ici, la première photo, on voit, on a le compte Forade Série. OK ? Ici, si je clique sur celui-ci, c'est un autre compte Studio Evenly. Mais il a mis le hashtag marketing. Donc en fait, on va suivre et on va liker les photos qui sont dans ces résultats-là du hashtag marketing. Il y a le hashtag. Donc vous, ce serait Pâtisserie. Pour toutes les photos de ces Instagrammeurs, on va dire, où ils ont mis le hashtag marketing, on va liker automatiquement leurs photos. Et comme ça, vous allez booster. Alors ceci est nécessaire si vous n'allez rarement sur votre compte Instagram. Maintenant, si vous allez tous les jours débrouiller votre smartphone et vous liker assez fréquemment, vous démontrez, vous stimulez l'algorithme d'Instagram. Instagram va bien vous aimer et va favoriser votre compte. Sauf si vous êtes rarement sur Instagram, vous pouvez l'automatiser avec ce genre de like. Sinon, l'autofollow. Donc c'est assez sympa. Vous avez vu, Stadon, on peut automatiser pas mal de choses. Vous avez vu les options. Alors là, franchement, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je vous explique chaque mot. Utilisez Google Translate si vous voulez tout comprendre. Mais en gros, il faut, c'est des limites qui va faire des pauses tous les 20 unités, tous les 30 unités. Donc moi, je laisse tout par défaut. À partir du moment où je ne vois pas qu'il y a un gros nombre de follow, là, j'ai vu que ça allait bien. Là, je pense que c'est bon. Il fait une pause de 2 heures tous les 200 follow. Of 200 follow, là, je vais peut-être mettre 80. Mais c'est vraiment… Parce que là, de toute façon, si je vous explique un par un, vous allez oublier la fois d'après. Là, c'est assez simple. Il y a juste le nombre de follow. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Et là, on s'en fout, c'est des stories. Je n'ai pas activé les stories. Je ne sais pas si vous voyez, si ce n'est pas trop petit, mais ici, vous voyez View Stories, activé, désactivé. Je désactive. Et je peux même désactiver les likes photos. Donc, le deuxième onglet, on l'a déjà fait. Là, c'est vraiment qu'une liste qu'il faut faire afficher. Et là, vous avez l'unfollow. Donc, unfollow people qui ont suivi les people que vous avez suivis. Il y a 365 jours. Check better setting, you can follow. Et là, en fait, from the list, et bien là, il faut aller sur votre compte pour faire de l'unfollow. Donc, je vais aller sur mon compte, profil. Je veux aller où ? Sur mes abonnements, puisque j'ai suivi du monde. Et je veux me désabonner d'ici. Donc, j'affiche ma liste. Je clique sur la donne. Je vais cette fois dans l'onglet numéro 4, le dernier. Une fois encore les settings, on voit que c'est les mêmes choses. Je vais faire 15 unfollows et je vais m'arrêter. Parce qu'il ne faut pas trop en faire. Petite parenthèse, avant que j'oublie, c'est quand même dans mon magnifique slide. Vous avez un article. Excusez-moi, c'est en train de télécharger. Je vous partage l'article. C'est les limites journalières de chaque plateforme et de chaque action. Comme ça, le jour où vous voulez automatiser quelque chose, vous connaissez les limites journalières de chaque plateforme et vous savez qu'il ne faut pas les dépasser. Je vous partage ce lien. Dans le Google Meet. Alors, ne faites pas attention. Encore une fois, je vous présente mes excuses. C'est encore une fois en anglais. Mais ma foi, les connaissances que je vous partage, c'est de la super high tech. La majorité de ce genre de haute technologie est en anglais. Mais regardez, c'est extrêmement simple. Vous disiez Google Translate, il va traduire. Et là, on voit PM, c'est private message sur Twitter en un jour. Alors là, ils disent 1000 par jour. Je n'y crois pas, moi. Il faudra voir en détail, là. Alors, je n'y crois pas. Mais comme ces Fantôme Buster, c'est des experts, je suis bien obligé de les croire. Ils ont une grande expérience sur les limites. On a les limites sur LinkedIn. On a les limites sur Instagram, sur toutes les plateformes. Et il n'y a pas beaucoup de vocabulaire. C'est comme un tableau avec les quantités de limites. Donc, si je reviens à mon automatisation, ici sur Instagram, le unfollow. Donc, je vais faire une pause toutes les 12 minutes, tous les 10 unfollow. Et tous les 20 minutes, tous les 100 unfollow. Mais comme je vais m'arrêter à 15, ça va s'arrêter. Et je clique unfollow. Et voilà. Regardez. Donc là, c'est des abonnés qui ne sont pas suivis. C'est ceux que j'ai suivis. C'est mes abonnements. C'est ceux que j'ai suivis. Oui. Eh bien, je me désabonne. Parce que j'ai commencé à suivre beaucoup trop de monde. OK. Alors, je vais arrêter. Parce que j'en ai désabonné. Par contre, si je clique ici, je peux unfollow people, follow by the street, 365. Alors, unfollow people that you follow with this tool. Vous voyez, je peux me désabonner des gens que j'ai suivis il y a plus d'un an. Pour faire en sorte de suivre les plus anciens et pas ceux que j'ai suivis récemment, bien entendu. Donc, pour ça, c'est l'onglet numéro 3. Et c'est la première option ici. Donc là, si je clique, alors il me dit we cannot unfollow people, check medicine, we can follow people that were followed by you. Ah ouais, il faut que je lui présente peut-être dans la liste que je fasse apparaître les gens. C'est plus compliqué que ça m'a... ça n'a l'air. Là, il faudrait creuser, il faudrait que je creuse pour savoir comment faire ça. Mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres outils. J'en profite quand même pour vous montrer quelques autres outils. Si je reviens dans ma liste d'extensions. Alors, pardon, et si vous avez des questions pour cette extension-là, Instagram, avant qu'on en passe à une autre ? Je vais allumer la lumière. Non, ça a l'air assez simple. Alors, nous avons... Moi, j'ai déjà deux retours, Gauthier. J'ai déjà deux personnes qui se sont abonnées en retour. Y'a là ! Et oui, alléluia ! Mes frères, ça, l'automation, le grand actif, fantastique ! Voilà, là, tu vois, c'est assez bien. Ouais, tu vois ? Ah oui, mais c'était prévu, c'était prévu. C'était déficace. C'était prévu. Je connais aussi. C'était... Bon, j'avoue, ils étaient assez dégoûtants de mes préliminaires, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est hard, ouais, j'avoue. Bon, je suis content que ça vous plaît. Voyons, essayons d'en voir d'autres. Alors, j'ai cet autofollow-là, mais il y a d'autres extensions. Il y a, par exemple, ici, BulkDM4IG. Alors, on va la tester. Laissez-moi, comme d'habitude, je vais la tester avant et je vous la montre après. Enfin, je vous l'invite à l'installer après. Parce que des fois, elle ne marche plus ou je n'ai peut-être pas pris la bonne. Ce n'est pas ici évident. Donc, bien sûr, comme d'habitude, il faut être connecté sur Instagram. Je l'ai activé dans mes extensions ici, mais je ne la vois pas. Donc, il faut que je clique sur la pièce de puzzle. Alors, BulkDM, c'est envoi direct message, DM, envoi massif de message direct. Donc là, ça peut être utile très souvent quand vous voulez contacter des influenceurs ou contacter les gens directement et leur faire une enquête, un sondage, les inviter à liker une photo, un événement que vous organisez, un webinaire ou une recette. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de ma recette ? Bref, il faut communiquer pour développer son business et donc envoyer des messages sur Instagram, c'est tout à fait pertinent. Alors, cette extension, une fois qu'on a Instagram, je vais cliquer dessus. Voyons ce qu'elle me propose. Il me dit ouvrir et vous connecter sur Instagram. Garder Instagram la page ouverte quand vous tournez ce programme. Donc là, il n'a pas détecté. Je vais rafraîchir mon Instagram et je vais cliquer dessus pour bien détecter mon Instagram et effectivement, j'avais un problème. Voilà. Là, automatiquement, il a détecté que j'étais connecté à mon Instagram. Donc, il m'ouvre accès au panel de contrôle pour envoyer des messages. Donc, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons les carrés bleus ici. C'est un peu le tableau de bord pour vous montrer vos résultats de vos envois. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et là, on voit récipients de database, donc les récipients. il y a un petit lien ici, instruction, qui va nous expliquer quoi faire. Et ils nous disent suivez ces étapes pour ajouter des récipients, donc des destinataires, et envoyer massivement des messages. Premièrement, cliquez sur le bouton plus pour ajouter des récipients et les ajouter dans des groupes. Le même utilisateur peut être dans une infinité de groupes. Donc, en fait, des groupes, ça va vous permettre de segmenter pour vous organiser en fonction des messages que vous voulez envoyer. Vous allez peut-être faire un groupe d'influenceurs, un groupe les followers de tel compte, un autre groupe les followers de mon cousin, etc. Et une fois que vous avez préparé votre liste de destinataires, il suffit de cliquer sur le petit avion en papier ici pour composer un nouveau message. Il faudra choisir le groupe et cliquer sur send pour envoyer. Le control bulk sending message by using, on pourra appuyer sur pause ou stop. Donc, la première chose qu'il me dit, c'est de rajouter des récipients. Je clique ici et là, j'ai un pop-up qui s'affiche. Donc, très naturellement et très logiquement, il me demande une liste d'usernames séparée par des virgules. Comme ici, vous avez un exemple Peter McKinnon, Glossier, Yann, Cardib. Sinon, on peut utiliser existing chat. C'est-à-dire si vous avez des conversations existantes, il va aller dans votre boîte de réception voir les conversations et il va envoyer un message à tous ceux qui sont rentrés en contact avec qui vous avez tchaté. Ça peut être une option intéressante en fonction de votre imagination et de votre expérience à mener des expériences marketing comme ça. Nous, on va faire simple, on va faire une liste de usernames. Pour ça, il faut chercher à la main. J'avais montré d'autres outils. Vous vous souvenez, il y avait BuzzSumo où on peut trouver des listes d'influenceurs. Si vous ne vous souvenez plus, je vous le rappelle, BuzzSumo, c'est assez cher, il faut profiter de la période d'essai pour extraire ce qu'on a envie, mais il va nous sortir des listes d'influenceurs. Je vous ai montré la dernière fois, c'était quoi ? Hipster Hyper Influencer J'ai déjà oublié, il y a quelqu'un qui se souvient ? Influencer Plateforme Je ne me souviens plus de son nom. Influencer Plateforme Hipster H-E-E-P-S-Y H-E-E-P-S-Y Ipsy P-S-Y Merci beaucoup. Qui c'est qui m'a donné la réponse ? Ipsy Donc voilà, je vais avoir des larmes. je suis sur une version gratuite, donc ils ne vont pas m'afficher, mais ici, vous pourriez dégoter des listes d'influenceurs grâce à cet outil. Donc, il faut revoir la vidéo précédente qui est en replay dans le groupe normalement ou sur le cours, mais je vais rentrer en détail dans ça. Donc nous, on va faire simple pour notre démonstration, on va rester sur Instagram et je vais trouver vite fait quelques questions deux, trois comptes qu'on va envoyer des messages vite fait. Ah ouais, non, mais si j'envoie des messages, je vais envoyer des messages à moi-même peut-être. Comme ça, je ne vais pas déranger les gens pour rien. Alors, quoi que, pourquoi pas ? Allez, on va voir. Donc, ce que je vais faire, Gross Hacking France, non, je vais mettre Gross Hacking, tant pis, ça va être un message en anglais. voilà, non, Gross Hacking, là, il y a 327 abonnés, hop, je vais afficher un compte, Cédric Copywriter, deux comptes, trois comptes. Donc, voilà, on a trois comptes. Alors, vous voyez, le username, il est ici, juste après le point comme slash, c'est ça le username qu'il faut mettre. Donc, vous le copiez, on revient dans notre outil, on le colle, on met une virgule, je passe au suivant, Cédric, je vais mettre un troisième, virgule, et voilà, j'en ai trois. et je vais cliquer un groupe, j'ai tapé Gross Hacking, donc ça va être des Gross Hacking, Gross Hacking. Je sauvegarde les récipients, là, on voit, il m'a mis deux, il y a un souci là, je vais copier, je vais le supprimer, je vais le rajouter, il faut mettre un espace après la virgule, j'imagine, et je vais le rajouter dans mon groupe Gross Hacking. Voilà, il faut mettre un espace après la virgule. Donc là, j'en ai trois, j'ai rajouté ma liste de trois personnes et je vais cliquer sur Compose et là, on me dit quel type de message, soit je partage un post Instagram, donc vous voyez qu'on peut mettre l'URL d'un post Instagram ici, soit j'écris un texte, donc ça peut être un excellent moyen de promouvoir un événement ou un post en envoyant le message. Là, si j'écris un message, vous voyez que je peux le personnaliser avec ce qu'on appelle des Place Holders, vous voyez les choses entre accolade ici, i, username, ça va remplacer le username par le username, le nom d'utilisateur du compte et je vais lui demander de, je vais lui dire hi, username, we are developing a new tool, we would like you to share your opinion, je vous traduis, ce que je suis en train de dire, c'est un message tout simple, opinion, share your feedback, feedback about it. alors, we are developing a new automation tool, alors, bonjour, username, nous sommes en train de développer un nouvel outil d'automation, nous voudrons que vous nous partagez votre retour à propos de cela. Est-ce que vous accepteriez? Would you accept kind regards cordialement? Voilà, j'ai créé un message, on peut faire du spin syntaxe, c'est-à-dire que, regardez, avec hello, hi, hola, au lieu de mettre hi, je mets hello, alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais vous voyez qu'il y a une barre verticale, vous la trouvez sur la touche 6, alger, touche 6 du keyboard, et en fait, qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien, un coup, ça va écrire hello, un coup, ça va écrire hi, un coup, ça va écrire hola, et ça va permettre de créer une pluralité de messages et d'ainsi passer sous les messages, sous les barrières anti-spam. Vous voyez, un coup, ça va écrire hello username, un coup, ça va écrire hi username, et ça crée une variété de messages. Je vais en profiter pour utiliser mon add-on Grammarly pour corriger la grammaire et on voit que developing, non, c'est bon. OK, donc, c'est parti, j'écris mon message, je vais l'envoyer et je clique sur send. Et donc là, on voit, il est en train de travailler, là, on voit sending, je vais aller sur ma rubrique message, mon onglet message de ma boîte et je vais regarder s'il envoie un message ou pas. Là, je le laisse travailler, il est en train d'envoyer à finish status, il dit qu'il a envoyé un message à Taha Sagin. Si je vais dans la boîte de réception, on voit bien Taha Sagin a reçu mon message avec Hola, Taha, Samguin et ici, Cédric, copywriter, Hola, Cédric, copywriter. Est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil ? Non ? Génial. Je préfère celui d'avant. Celui-ci, oui, l'autre, il fait du follow. C'est plus simple en plus à utiliser, c'est plus du Google. Là, tout dépend effectivement des actions que vous devez mener d'automatisation. J'essaie de vous en montrer diverses parce que bien entendu, autofollow ne va pas suffire pour développer votre business, il faudra faire d'autres choses. Donc ça, c'était pour Instagram. Maintenant, on peut voir sur Facebook. Sur Facebook, voyons ce qu'il y a. Et on va terminer avec une troisième add-on. On va voir ce que j'ai sur Facebook. Et en fait, si demain, vous me dites, ouais, moi, je cherche un truc pour Twitter, il suffira de taper. Alors attendez, je vous partage quand même le lien de l'extension comme ça, vous l'avez. Alors, c'était laquelle? Non, c'est pas celle-ci. C'est Instagram DM. Est-ce pas celle-ci ? C'est pas celle-ci. Alors, Instagram DMT ou ? attention c'est celle ci certainement je vous le mets dans le chat s'il y en a que ça intéresse ils l'ont maintenant alors voyons celle de facebook qu'est ce que j'ai sur facebook screen sharing extra group member information invite post liker facebook 2021 on va voir ça ensuite les extracteurs social media ouais alors on va voir parce que le problème c'est que facebook c'est les plus difficiles et il y a très peu de logiciels qui fonctionne à part des logiciels sophistiqués des add-ons il y en avait plus on va voir tout de même celui ci alors je vais aller sur facebook comme d'habitude il faut d'abord se connecter sur la plateforme avec les add-ons sinon la donne pourra pas faire le travail et là j'ai invite post liker facebook donc ça ça peut être une stratégie intéressant quand vous publie vous voyez un poste où il ya 100 200 300 500 like prenons par exemple quelque chose qui vous parle quel est le pâtissier la super connue là c'est cyril comment j'oublie tout le temps son nom lignac c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà donc on arrive ici on va aller sur sa page et nous voyons par exemple ici il ya 8900 like à votre avis quelqu'un qui aime une pâtisserie aussi belle en chocolat ça ces gens là seront forcément plus ou moins potentiellement intéressés par ce que vous faites alors après avoir il ya différents styles c'est peut-être un concours à vous de choisir en tout cas ici vous avez des listes de gens qualifiés qui aiment les petits nounours sans chocolat donc là vous voyez sur le poste j'affiche la liste ici et là je vais cliquer sur cet add-on je vous montrer le lien après et là en fait qu'est ce qu'il dit alors erreur too many ad friends button found this feature is disabled on page with more than a pas de bol pour les pages où il ya plus de 100 mille followers cette extension ne fonctionne pas donc apparemment il a trop de succès lui or maybe been talking with the post with your personal account page but you but you can like all comments come on overview share post and see what sign on merci d'avoir une invite lancer des invitations alors là je vais voir si ça marche et en fait ce cet add-on là va vous permettre d'ajouter des amis et d'ajouter comme contact les gens qui ont eu un engagement c'est à dire un like un coeur un smiley ou autre chose sur un poste là apparemment si je le fais ça va pas parce qu'il y en a trop je vais tester je clique sur lancer non il met erreur ça va pas donc on va trouver est-ce que vous connaissez un pâtissier moins connu que cyril parce qu'apparemment il a trop de followers il faudrait quelqu'un qui en ait moins ah ouais il en a 1,9 million il faudrait trouver d'autres donc je vais prendre une pâtisserie au hasard assez connu mais qui patent pâtisserie à paris si vous connaissez des noms n'hésitez pas à me les transmettre donc page à ici il ya 4200 boulangerie pâtisserie à paris par exemple est ce qu'ils ont de l'engagement sur leur poste ici il n'y en a que cinq faudra essayer de trouver des publications à ce moment là ce qu'on peut faire en fait on a ce qu'on a déjà c'est une publication donc ce que je fais c'est qu'au lieu de filtrer par page je vais filtrer par poste et là on voit fou de pâtisserie j'ai six cent cinquante six personnes ici est ce que ça va marcher il y aura aussi beaucoup trop d'abonnés sur le pâtisserie ah ça marche all friends were selected now you can check list and click and send invite button non apparemment là ça a fonctionné on va voir quand je clique dessus non error too many pourtant je l'ai vu faire quelque chose si je clique sur lancer les invitations ouais tu as raison il y en a trop aussi faut trouver quelqu'un qui en est un peu moins mais sinon c'est pas grave gautier prend celui même s'il y en a pas beaucoup c'est juste pour qu'on voie bah c'est ce que je suis en train de faire non mais celui que tu avais trouvé tout à l'heure il y en a ah 57 oui pardon c'est pas trop c'est pas grave ouais à vous de trouver après des bons postes bien ciblés donc ici on a 130 personnes on a ouais ici là on a 26 000 membres ça devrait aller il n'y a pas trop de monde euh attend non pardon c'est un groupe j'affiche il faut pas un groupe non il faut une page bah non parce que les groupes très souvent c'est privé et donc ça va bugger parce que on va tester il faudrait tester avec un groupe ici il y en a 4200 allez on revient à poulangerie pâtisserie et là on a 5 personnes donc je reclique sur l'add-on all friends were selected now you can check the list and click on send invite buttons ok alors excusez-moi là vous voyez ça marche pas toujours donc merci d'ouvrir votre page facebook allez sur la liste des choses ah pardon ok excusez-moi c'est parce que j'ai vu tellement de add-on et il y en a qui ont disparu qui sont réapparus donc là c'est de ma faute il faut que j'aille sur ma propre page retenez bien il faut c'est en fait en fait c'est une excellente technique alors écoutez bien cette astuce là elle est utilisée par les growth hackers ce qu'on fait c'est qu'on fait une pub facebook avec un objectif d'engagement je vais aller sur mon profil et donc j'ai trouvé une page où il y a du monde il y a du mouvement sur cette page mais il faut non il faut que ça soit sur votre propre page avec cet add-on là donc là je vais aller je vais chercher ma page ma formation growth hacking.com par exemple formation growth hacking page ah voilà ça c'est ma page donc je vais sur ma page et je cherche un post qui a de l'interaction et l'idée c'est d'inviter les gens qui ont eu une interaction sur mon post à liker ma page ça c'est pour booster le nombre de gens le nombre de fans sur une page donc ce que les growth hackers font c'est qu'ils font une pub pour avoir un maximum de likes des centaines de likes parce que ça ne coûte pas cher et ensuite ils utilisent cet add-on pour inviter les gens à liker la page donc là si je clique sur l'add-on il faut revenir sur ma page il commence vraiment à me casser les pieds excusez-moi je reviens sur ma page je ne sais pas pourquoi chaque fois il me fait ça sinon ça voudrait dire qu'il bug et qu'il ne fonctionne plus donc je vais là je clique voilà merci d'ouvrir votre page et d'aller sur la liste des gens qui ont aimé vos posts et ouvrez-la ok je clique sur lancer les invitations et là c'est parti alors on ne voit pas il a envoyé une invitation we are working il nous dit que facebook il a un petit bug on va voir s'il me l'a quand même envoyé là il va faire une pause et il va envoyer une deuxième invitation mais là il n'y avait que trois likes mais c'est des gens ils ont déjà moi sur ma page à chaque fois je leur envoie une invitation pour que des nouveaux abonnés donc ils sont déjà tous en gris et en fait ouais ah ouais c'est que tu le fais à la main ben là ça c'est une chose qu'il le fait automatiquement en fait d'accord ok et donc moi dès qu'il y a un nouvel une nouvelle personne qui clique il me propose automatiquement de l'inviter ah bah génial génial bah tant mieux mais ce genre de choses avant ils ne le faisaient pas facebook et c'est pour ça qu'il y a des add-on moi je fais même tour ici c'est fini c'est vrai il y a des par contre j'ai des gens qui sont invités mais qui n'ont pas répondu par exemple Stéphane Bourron ou Rodier je ne sais pas qui c'est ça il a été invité mais il n'a pas répondu donc comment faire par exemple pour lui renvoyer une invitation non mais c'est normal c'est un cas particulier il ne faut pas ah il faut que je le laisse de côté alors tu ne peux pas tu ne peux pas parce que regarde là le bouton il est grisé et tu ne peux pas le désactiver tu ne peux pas l'enlever tu ne peux pas rien laisser ou à moi alors après cherche sur les forums et tu partages si tu trouves la solution mais je ne vois pas là donc là bien sûr il n'y en a que deux il a envoyé l'invitation après ça a bugué il a envoyé mais bon Stryshank vous automatisez ça ce qu'il faut comprendre pour le webinaire d'aujourd'hui bien sûr nous n'allons pas passer la nuit sur toutes les centaines de recettes il faut juste penser n'hésitez pas à me le demander dans le groupe vous dites tiens j'ai une idée je voudrais envoyer un message ou je voudrais suivre ou je voudrais liker je voudrais automatiser cela vous me le demandez il y aura forcément un outil quelque part qui peut le faire et peut-être un add-on un outil qui peut le faire dans tous les cas maintenant vous connaissez le principe des add-ons et ces add-ons là et bien ma foi vous pouvez en trouver pour Twitter pour Pinterest pour des tas de choses en fait donc maintenant que vous savez comment fonctionnent comment installer des add-ons que vous savez que ça existe à vous de trouver des add-ons de les installer et essayer de alors c'est vrai que ça peut paraître assez déroutant quand on n'est pas de la technique mais vous vous êtes rendu compte par vous-même c'est pas si compliqué que ça quoi des fois c'est vraiment en deux clics boum on lance un robot il faut juste faire l'effort de se former un petit peu d'essayer de comprendre comment fonctionne l'outil et vous pourriez par contre voilà c'est phénoménal en termes d'automatisation ouais quand vous s'automatisez comme ça dans tous les sens sur toutes les plateformes ça va assez vite et pourquoi il faut automatiser un maximum partout dans toutes les plateformes parce qu'on est limité on le fait toujours de manière intelligente en simulant un comportement humain en respectant les limites journalières mais si on fait ça on va pas excessivement vite donc c'est pour ça qu'il faut qu'on exploite un maximum de plateformes possibles voilà c'est tout pour le webinaire d'aujourd'hui avant qu'on se quitte est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que j'explique un peu plus davantage certains points de ce soir est-ce que tu pourras rajouter le lien de la dernière extension de Facebook que tu as utilisé oui oui pardon et est-ce que tu pourras les rajouter tous ces petits liens en dessous du post dans la page Facebook en fait oui bien sûr super parce que sinon il n'y a pas assez sauf si on re-regarde la vidéo c'est là où j'étais bloqué tout à l'heure ouais 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 attendez je cherche le lien de celle-ci le dernier Facebook même pour ceux qui n'étaient pas là du coup pourront cliquer directement dessus détail ouvrir la situation de l'extension ah ouais hop ne bougez pas je vais aller dans Facebook s'il me le laisse je vais fermer des onglets et je vous copie-colle ça dans le groupe là s'il veut bien s'afficher moi Instagram ça a bien marché j'ai récupéré 4 abonnés là en une demi-heure ouais 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 moi 5 j'ai récupéré 5 échanger vos stats en parallèle mais normalement c'est un quart donc si vous en faites 80 normalement il y en a 20 qui vont vous suivre en retour d'accord ok voilà moi ça a fait la pause j'imagine que vous aussi du coup ça faudra attendre la deuxième la deuxième deuxième au revoir moi je vais laisser tourner donc je vais aller jusqu'au bout puis je verrai sur la totalité ce que ça aura fait pareil ça rentre à 20h une apparemment ouais on te mettra on te mettra sur ton poste ouais le résultat final avec plaisir voilà je crois que j'ai mis tous les liens il n'y en a plus j'avais une deux fois ici dans le groupe elle est où le live il est là attention ça va peut-être faire effet l'arsen je vais couper le son si ça fait ça on va y arriver c'est mon ordinateur là il chauffe il n'en peut plus voilà on arrive dans le groupe ici et voilà voici les des programmes voilà je l'ai mis en commentaire du live donc n'hésitez pas à partager vos expériences c'est à me solliciter si vous cherchez un robot un plugin en particulier qui fait une chose en particulier parce que vous avez une idée je me ferais un plaisir de vous aider ou d'essayer de trouver le robot qui puisse faire cela quoi et mais il faut aller pour vous inspirer je vous invite à aller sur Phantom Buster parce qu'ils ont déjà plein d'automatisations de prêtes et ces automatisations là sont le résultat des demandes en fait c'est des demandes de growth hackers qui demandaient à automatiser certaines choses et s'ils ont demandé à automatiser certaines choses c'est que quelque part il y avait un enjeu il y avait un objectif business et qui pourrait très bien vous aider donc quand vous allez dans le Phantom Buster et vous regardez tous les fantômes regardez un peu tout ce qu'il y a et essayez de voir trouver un plugin qui fait ça à la place de Phantom Buster parce que Phantom Buster c'est compliqué et c'est risqué voilà est-ce que vous avez des questions ? moi j'ai une question Gauthier du coup sur les gens qu'on a récupéré du coup quand on les récupère petit à petit tu nous conseilles d'aller sur les comptes du coup des gens et de liker en plus certaines photos ? ouais parce qu'en plus tu vas aller tu sais ça on touche le narciss des gens quand quelqu'un like ta photo moi je suis comme un fou quand quelqu'un qui like un de mes postes je sors dehors et je sors champagne donc pour entrer mais oui mais il faut se dire la vérité il faut arrêter de se mentir les gens on adore bah oui donc ce qu'il faut faire c'est qu'effectivement faire du follow on follow ça marche vous avez vu il y a du résultat et tous ceux par exemple qui ne vous ont pas follow vous pouvez commencer un petit peu à flirter à liker quelques photos parce que de toute façon Instagram va aimer que vous likiez des photos donc il va mettre des points à votre profil il va vous apprécier et c'est très bon pour l'algorithme et vos posts parce que vous êtes actifs dans la plateforme et deuxièmement vous allez caresser dans le sens du poil les gens que vous essayez de cibler parce que quand ils vont voir quelqu'un qui like la photo qu'est-ce que vous faites vous allez voir ah oui je le sais je le sais je le sais tous les jours c'est comme ça et c'est toujours comme ça avec l'auto-follow donc oui il faut le like c'est deux intérêts donc stimulez l'algorithme Instagram pour montrer que vous êtes un profil actif et c'est mieux pour vos posts et deuxièmement caresser dans le sens du poil enfin flirter liker les gens ca pourrait très bien marcher par exemple avant une campagne d'influenceurs si vous constamment vous likez les photos du même compte des mêmes comptes des influenceurs les influenceurs vont commencer à vous remarquer tiens celle-là elle arrête pas de liker tous mes matchs tous mes photos nous on le voit enfin moi quand je vois avec une autre société on a les 30 000 followers et on a 15 000 fans sur la page Facebook et il y en a toujours une depuis le début depuis 5 ans qui like absolument chacune de nos photos alors elle je suis sûr qu'elle utilise pas un robot c'est juste qu'elle est vraiment fan de nous et ça a l'air de rien comme ça mais on l'adore parce qu'elle aime toutes nos photos il y a tellement de haters sur internet et donc on l'adore parce qu'on sait qui elle est malgré qu'on ne la connait pas vraiment je crois qu'elle nous a même jamais peut-être fait affaire avec nous mais elle nous suit elle nous like et donc on les repère donc c'est un moyen de se faire repérer pour contacter des influenceurs des investisseurs des business angels ce genre de choses fonctionne aussi sur LinkedIn Twitter c'est la même chose dès que vous faites du like du retweet quelque part n'importe quelle plateforme l'autre personne va recevoir une notification il va vous repérer donc oui il faut le faire c'est recommandé ça va super vous avez d'autres questions ? non la deuxième partie c'est très bien ok non c'est très bien oui super bon encore désolé pour la présentation hardcore je crois que vous me pardonnerez non en fait c'est nécessaire aussi et bon voilà je voulais juste vous avertir faites attention avec tout ce qui est sens etc les plugins rappelez-vous ça s'installe sur le navigateur c'est en local donc c'est plutôt sécurisé c'est dès que vous partez à un serveur distant méfiez-vous sur des grosses plateformes voilà bah écoutez n'hésitez pas vous postez dans le post vous me taggez quand vous avez des questions par rapport à ça si vous allez mettre en place d'autres automatisations ou vous avez d'autres projets d'automatisation ok merci bon merci à vous bonne soirée merci d'être venu allez au revoir bonne soirée au revoir bonne semaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo